T'as lu le titre, ce que nous allons voir c'est le résumé de ma vie en 10 minutes, let's go ! Alors on a tout simplement un jeune collégien qui va dans une classe pour faire une annonce sur très certainement une des jeunes filles qui est ici pour lui déclarer sa flamme. J'ai déjà mal au coeur, j'ai le droit de le dire ou pas ? Balle de promo c'est un truc riquin, chaque fin d'année il y a une fête qui se fait. Les gueules des gens ici, ça me termine ! Il s'est quand même mis à genoux au mieux de la classe Et là on voit sa réponse, ça rigole fort. Viens là mec, viens dans mes bras. Si j'ai envie de verser une larme. Je suis un homme, je suis pas à déstabiliser ! T'inquiète mec. Oh mon gars, loser ! C'est quoi ce montage ? C'est pas un loser, c'est un beau gosse ! Bon, il devrait juste sortir avec dignité, tu vois, mais c'est pas trop le cas. J'espère que vous allez bien, en tout cas les amis, bienvenue sur une nouvelle vidéo réaction. Qu'est-ce qu'on fait quand on arrive ? Non, suce pas le pouce, on met le pouce bleu ! Si c'était nouveau, je t'invite à t'abonner à la chaîne, on veut rocher les 2 millions, tu pourras toujours changer d'avis ma gueule. On continue ! On a une personne cette fois-ci qui est à l'université. Alors le faire à l'intérieur de l'université quand même c'est chaud, tu vois. Je trouve ça ultra cringe qu'on le filme, ça doit être un de ses potes. Genre vraiment mec, tu n'es pas son pote. Laisse-les en intimité, pourquoi tu filmes ça ? Ça serait un honneur, tu sortiras avec moi. Non mais il s'est mal pris, il a mis un t-shirt. Mais une fucking chemise, c'est la base ! Non mais vraiment les filles dites moi dans les commentaires, mais vous voyez un gars il met l'effort de mettre une chemise, ça fait plaisir ! Bon, j'espère qu'on va avoir des oui quand même. Ce jeune là va impressionner sa crush en faisant un backflip. C'est bien ça, c'est bien ça d'impressionner. Entre un mec qui sait faire un backflip et un mec qui sait pas en faire. Je faisais le mec qui fait du backflip tu veux dire. Non mais c'est la vérité les gars, t'es pas d'accord avec ça, c'est-à-dire que t'es un menteur ! Alors là, c'est le début d'une relation ça tu vois. Et le mec là, qu'est-ce qu'il fait ? Il va faire le beau gosse. Du coup il tient la main de sa copine. Montre qui c'est l'homme frérot ! Mais qu'est-ce que je fous là moi bordel ! Ah putain sa tête ! Oh là là, j'ai l'impression qu'il... Oh là là, c'est déjà... Ah ça part mal ! Oh ! Regarde comme il se tient au gréage à droite ! Oh il s'est mort, il s'est mort, il s'est mort, il s'est mort ! Ça va mec, chill ! What, il a dit quoi ? Non mais mec, pas maintenant ! Wesh ! Oh il s'est évanoui ! Non ! Non ! Réveille-toi ! Réveille-toi, c'est bientôt la fin ! Réveille-toi là ! Si elle te regarde, t'es dans la merde ! Vas-y c'est bon, c'est fichu ! Ah non mais c'est une dinguerie cette vidéo les gars ! C'est une dinguerie les amis ! Alors s'il y a des filles qui nous regardent, on est quand même sur la POV des mecs ! C'est normal, c'est nous qui devons faire le premier pas ! Mais s'il vous plaît les filles dans les commentaires, n'hésitez pas à donner vos conseils ! Comment vous aimeriez que la personne vous aborde ? Avec des fleurs, chemise, bien sapé, belle coupe de poche ? En public ? En privé ? Parce que là pour l'instant c'est que du public hein ! Nous avons cette personne-là, très courageuse, qui va demander à toutes les filles du bahut, est-ce que tu veux sens avec moi ? Quoi ? Mais il va voir la nana et lui dit, est-ce que vous vous souvenez de cette gold digger ? Tu dis pas ça à une meuf ? Ah mais ouais mais mec, c'était trop chum ! Oula il va voir d'autres meufs en skate ! Oh déjà l'arrivée ! L'arrivée est trop incroyable ! Le mec ! Prenez l'exemple sur lui ! Et maintenant avec les réseaux sociaux, plus personne fait ça ! Ça m'est jamais arrivé de voir une personne dans la rue à cause de une nana ! C'est d'abord sur le réseau, DM, Insta et ensuite les RDV tu vois ! Lui c'est un stand, le mec il arrive en skate ! Comme ça, il va voir deux meufs ! Bam ! Tu es belle ! Tu es censé... Wow ! Bon après c'est un peu extrême... Il perd pas de temps ! Il perd pas de temps ! Bon il devrait un petit peu en... Il devrait un petit peu quand même pas commencer directement par ça quand même ! Parce que ça fait un peu peur mais... Ouais, il retrouve pas de DR, DR à la gamme comme ça t'sais ! Oh ! Tu es chanteur avec lui ou pas ? Elle est brûte que ça ! Il est chanteur avec lui ! Ah c'est trop ça qui échappe ! Troisième chanson, on y croit ! Let's go ! Hum, merde elle était... Ah elle avait des déjeuners ! Oh non ! Comment elle rigole ! Ça se fait pas ! Like a shirt though ! How about... You ! Bitch ! Fuck mom ! Get as hell ! Nan mais c'était une expérience ! J'ai dit non en fait le mec il voulait faire une expérience ! Je sais pas quoi qu'est-ce qui est ! Heu pourquoi j'ai cette vidéo ! Allez, nous avance, deux nouvelles personnes. Elle s'en bat les couilles. Tu lui achètes du chocolat tous les jours ? Ah si elle dit non, mon gars, c'est une Goldieguelle ! Can't wait to have sex with you. What the fuck ? Pfff, mais commence pas par ça ! You love my bag ? Oh mais wesh, pourquoi elle fait ça la meuf ? Vas-y frère, t'es répugnante. Elle s'y suit sur le gars, what ? Le bracelet qu'il a là... Attends, mais c'était pas un truc avec un aimant qui se voit, disons, te donnait plus de force. À une époque, tout le monde avait ça. La question. Non, mais mec, c'est pas grave, c'est pas une perte. La meuf t'utilise pour acheter du chocolat. Allez, mon gars ! Oh, ah bah, dommage, c'est juste carrément. Vous donnez quel âge à cette personne ? Oh franchement, je lui dis 14 pieds. Le problème, frérot, c'est que les mecs, ils arrêtent de grandir à 20, 21 ans. Les meufs, elles arrêtent de grandir à 15, 16 ans. Quand je te dis grandir, c'est maturité, euh... Je me souviens très bien des classes que j'avais. T'avais les mecs... Bonjour, moi c'est Arthur. 14 piges, j'en ressemblais à que dalle. Pas de barbe, la voix ultra aiguë, ultra fin parce que zéro testostérone encore. Et les nanas, frère ! C'est hop, c'est bon, hop, j'ai fini de grandir. Qu'est-ce que tu veux qu'ils tentent contre ça ? Tu vois ce que je veux dire ? Ils ont le même âge. Oh, de mon dommage. De mon dommage en public. Une anecdote de fou bâtard. Obligé, ils sont ensemble, c'est pas possible. Allez. Allez mon gars ! C'est joli, il a fait un beau discours en plus avant. La phrase, j'avoue, la phrase c'est peur. Voudrais-tu rester le reste de tes jours avec moi ? Ça fait peur de lui, moi. Voilà, c'est comme ça. Faut passer à autre chose. Une de part du 10 de retrouvé. Totalement faux ce que je viens de dire. Quand tu essaies d'apprécier ta crèche à la salle de sport. Allez mon gars ! Oh, merci. Reguille, tranquille, tranquille, beau gars, beau gars, beau gars, beau gars, beau gars. Sympa ! Allez, il l'a vu, il l'a vu du coin de l'œil. Il l'a vu à travers le miroir. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer si tu essaies d'impressionner ta nouvelle crèche ? Oh là 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 ! Ah oui, il va faire genre... Ah là ! Ah là, frérot ! Ah, ça va partir en couille, mon gars. Ça va partir en couille. Oh, ils vont tellement vite ! Oh, non, 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 pas l'ex, non. Un chaine reste affigée, 9 ans et demi. N'invitez pas votre crèche dans un circuit de voiture. Faites une sortie restaurant ou sur une Netflix, mais certainement pas avec votre voiture. Oh, what ? Allez. Oh, le pied, merde ! Merde ! Oh, merde ! Oh, merde ! Demo veut technique de drague, les gars. Oh ! Une proposition de mage après avoir couru un Iron Man. Wow, alors un Iron Man, c'est une des courses les plus, voire même la plus physique du monde. Oh, non ! Il vient d'avoir une crampe. Oh, non ! Oh, non ! Come on, baby ! Come on ! Il a eu des crampes à la fin de son Iron Man. Elle a dit oui. C'est ça ! La crampe qui vient d'abord, j'en ai aussi des comme ça, ça me pète les couilles ! Faut boire ! Tu sais, quand t'es là, la meuf qui essaye de faire ça, et puis... Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ok, donc il attend à l'entrée du lycée une fille pour lui dire... Ah ! Ah ! Il avait douille ! Il avait la chemise, il avait les roses, la meuf ne s'est même pas arrêtée. Franchement, ça se fait pas... Le mec, il fait l'effort, tu vois, au moins tu t'arrêtes, tu dis non. Ou soit, il y a une deuxième solution, c'est que la meuf s'est pissée dessus. Ou peut-être qu'elle vient de péter, du coup, elle est en mode non, mais je viens de péter, je peux pas m'arrêter. Ah, alors lui, bon, t-shirt, mais il a les fleurs. Ah, il a un petit sac à marreau, je sais pas. Ouais, pourquoi tu cours comme ça ? Son pote a dû dire. Non, mais t'inquiète, t'inquiète, elle est cible, elle est célibre. Le mec, il y va. Tu m'as dit qu'elle était célibre ! Je vais être ton c** ! Ah ! Dude, what the f**k, ce qu'elle a pas dit, écoute. Bon, les gars, accrochez-vous pour celui-là, vraiment accrochez-vous. Pourquoi tu fais ça en cours ? Don't know where I might just take my pride and go. Some people, they know, know everything. Eh, c'est de la torture, je vous jure. C'est de la torture, je suis désolé. Oh, non, il va l'avoir. Ça aurait pu tomber sur n'importe quelle meuf, elles étaient même pas au courant que le mec, il existait. Mais on s'est jamais vu, merci, tu vois, genre. Attends, un deuxième, pour une autre. So won't you, I'm around now, I'm a new world. Will you be my valentine ? What ? On n'a pas la suite ! Enfin, comme si on en avait besoin, lol, ça serait un nom. Moi, j'arrête là, c'est tout pour moi, je suis en sueur ! Franchement, les gars, vous avez moins de 20 piges, vous avez tout la vie devant vous. Profitez tout seul, je vous jure, ça fait plaisir. Parce que du moment où vous êtes à deux, eh ben, c'est pas pareil. Plus de soirée gaming avec les potes. Non, mais vraiment, c'est énorme ! Plus de soirée de gaming avec les potes ! Bref, lâche ton pouce-buste à kiffer, frérot. Abonne-toi à la chaîne si c'est nouveau, tu pourras toujours changer d'avis de ma gueule. J'espère que t'as passé un bon moment, en tout cas, ma compagnie. On se dit à la prochaine. Je t'habite à juste liker ici, tu vas en voir davantage, frérot. C'était une chaîne. Ciao, bye, c'est mal. Sous-titres par Jérémy Diaz